C'est un titre, nous accueillons ce soir l'artiste de la semaine, il s'agit d'Elias. Il est de retour sur la scène maorèse pour une série de concerts. Bonsoir Elias. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez décidé de débuter votre tournée à Maniway 2022 à Mayotte. C'est un retour aux sources pour vous ? C'était important justement de débuter cette tournée à Mayotte ? Tout à fait, parce que Mayotte a vu naître mon nom d'artiste ici, même si j'étais musicien avant. Et là, cette année, on a commencé la tournée. Donc on a dit retour sur le caillou. Ça fait plus de dix ans que vous n'étiez pas venu en plus sur le territoire. Ça fait plus de dix ans et ça fait plaisir de revenir, même s'il y a des choses qui se passent. On est un peu surpris négativement. Mais on est content d'être là avec toute l'équipe pour venir partager cette expérience et tout ce chemin parcouru pendant ce temps-là. Je vous propose de découvrir un extrait de votre clip que le public pourra découvrir lors de votre série de concerts. Il s'agit de Toiraboo Blues. Voilà pour ce magnifique épisode. extrait Toiraboo Blues. Toiraboo Blues. Pourquoi je dis Toiraboo Blues ? Parce que justement... Parce qu'il y a le Toirab. Voilà. Et du blues, justement. Et c'est important pour vous de mélanger tous ces univers. C'est ça votre identité aussi ? Exactement, parce que je viens d'un peuple métissé. J'ai ma propre fille métissée. Et voilà. Donc il faut accepter toutes ces identités et les mettre en valeur. Et ne pas renier aussi tout ce qu'on apprend ailleurs. Donc c'est ça mon chemin, c'est le métissage. Donc oui, Toiraboo Blues. Et ça se voit à travers justement la pochette de votre album que nous allons voir à l'image. Oui, donc justement la pochette, elle est constituée de châles qu'on a récupérées, très colorées, pour montrer tout ce métissage et ses couleurs. Ici à Mayotte, à Maniway, je rappelle, c'est le chemin de la paix. Ici à Mayotte, on rencontre des difficultés liées à l'insécurité. Vous justement, durant cette tournée à Mayotte, vous allez tenter de passer un message de paix ? Bien sûr, parce que Mayotte, c'est mon île. Et revenir partout où on vous parle de ça, ça choque déjà au départ. Et oui, si on peut apporter quelque chose artistiquement pour que peut-être ça éveille quelques personnes. Pendant toute la semaine, j'ai fait des interventions dans des écoles. On va aller jouer en prison aussi. Ça ne veut pas dire que Mayotte va changer le lendemain de tout ça, mais je pense que chacun doit apporter. Et justement, les politiciens doivent vraiment… C'est bien de ramener des effectifs pour la répression encore, mais je pense que le problème, il est beaucoup plus profond. C'est avant. Ce n'est pas juste mettre du sparadrap dessus, la plaise. Je ne pense pas que ça ne marche, sinon ça aurait marché depuis longtemps. Elias, à plus de cette tournée, est-ce que vous avez d'autres projets à venir ? Oui, donc la tournée commence ici, mais on a toute une tournée jusqu'en octobre, donc n'hésitez pas à venir sur nos réseaux pour voir. La tournée qui a débuté le 26 février à Chironghi. Demain. Donc demain, on est à Chironghi. Après, on est le 5 au 5-5 et puis on est le 7 à l'Université de Dimbéni. D'un Béni, tout à fait. Donc, d'autres projets ? Un album à venir ? Fin janvier, on a déjà commencé à enregistrer le prochain album qui sortira en 2023. Donc, tout est en cuisine en ce moment. Et on va tourner aussi un clip à Mayotte, justement amener un bout de Mayotte partout dans le monde quand on tourne. Eh bien, rendez-vous déjà demain, donc, au pôle culturel de Chironghi. Merci, Elias, d'avoir accepté notre invitation. Marhaba. Merci.